Musique Nous organisons cette année la deuxième édition du Festival International de la Plagne d'Echec qui regroupe 250 joueurs cette année venus du monde entier. Alors les enjeux sont multiples pour les joueurs puisque nous faisons venir une quinzaine de grands maîtres internationaux qui sont entre guillemets chassés par les maîtres internationaux pour gagner des points au niveau de leur classement. Bien sûr les grands maîtres viennent pour gagner des prix, des prix financiers bien évidemment, puisque ce sont des professionnels. Et en cascade, tous les joueurs de niveau inférieur essayent de faire des performances contre des joueurs plus forts qu'eux. Oui, moi je suis joueuse d'Echec, je suis maître international, je joue toute ma vie, j'étais ici l'année dernière et c'était super bien ce tournoi, c'est bien passé, c'était super bien organisé. Alors moi j'adorais, je passe ici mes bons tournois et mes vacances avec ma famille. Voilà, donc on adore. Quand on joue aux Echecs depuis 8 ans, on essaye de faire des tournois puisque si on n'en fait pas, au bout d'un moment on ne joue pas et c'est comme ça qu'on apprend. Pas qu'en faisant des cours, il faut mettre en application et puis je trouve que c'est intéressant d'être, là je suis l'un des moins forts du tournoi, je trouve que c'est intéressant de jouer toujours contre des beaucoup plus forts et d'avoir des parties très accrochées, très difficiles. Moi c'était parce que je devais sauter une classe et aller en Corse, on fait des échecs à l'école primaire. Et du coup, dans ma classe, ça en avait déjà fait. Et donc pour attraper la différence de niveau, il fallait que j'aille en club et après du coup je suis restée. Moi c'est mon père qui m'a appris et comme ça marchait bien au début, j'ai continué parce que ça me plaisait de gagner au début. Le festival se déroule en neuf rondes, c'est-à-dire neuf parties d'une heure trente par joueur plus se rajoute 30 minutes à partir du quarantième coup. C'est-à-dire qu'une partie peut facilement atteindre quatre, cinq, voire six heures de long. Donc c'est épuisant, c'est pour ça qu'on fait généralement une partie par jour sauf hier, nous avons fait une double ronde qui était éreintante pour les joueurs. 80% du rôle de l'arbitre, c'est de l'organisation. La saisie des résultats, organiser les salles pour le confort des joueurs et puis les 20% qui restent, des joueurs qui font des fautes d'inattention, qui appuient alors qu'ils n'ont pas joué, qui ont déplacé une pièce, par exemple un cavalier, ils l'ont déplacé comme un fou. C'est des erreurs involontaires ou bien le fou de casse blanche qui devient un fou de casse noire. Là, en gros, j'interviens une dizaine de fois dans l'après-midi parce que les matchs durent toute l'après-midi quand même. Le début, c'était dur, mais là, j'ai enchaîné deux victoires d'affilée hier. Du coup, ça m'a remis en route et ça va mieux. Aujourd'hui, c'est un peu difficile parce que je joue contre un garçon d'indion qui est assez fort, mais voilà, bonne chance à moi alors. Je ne suis pas un super tournoi, mais j'aimerais bien essayer de bien finir, on va dire, de ne pas perdre toutes mes parties. Alors, nous finissons le festival le 9 juillet, donc samedi, avec une remise de prix aux alentours de 13h30 et nous serons là l'année prochaine du 8 au 15 juillet 2023.